Je rappelle, comme vous l'avez souligné, qu'effectivement au Cameroun, et peut-être dans bien des pays en Afrique, je ne sais pas, je n'ai pas fait le tour d'horizon, il n'existe pas, n'est-ce pas, un code de la santé. Autant qu'existerait un code civil, un code de commerce, un code du banisme, tout ce que vous pouvez imaginer comme code. C'est tout de même embarrassant de le savoir que pour un domaine assez sensible comme la santé, le législateur camerounais en particulier n'est pas pensé à légiférer de façon spécifique, comme on l'a vu par exemple en France. Mais cela ne dédouane pas notre justice. Parce qu'avant que le législateur français, que nous avons toujours cité en exemple, nous légifère effectivement, il y avait une construction prétorienne, la jurisprudence, en matière de santé. Et le législateur s'est d'ailleurs appuyé sur ces grandes décisions de la jurisprudence pour codifier, n'est-ce pas, le droit de la santé en France. Donc, j'ai rété une fois, l'inexistant de texte ne doit pas être une raison pour empêcher au juge de statuer en matière d'erreur médicale, en matière de faute médicale. Il y a une panoplie de dispositions éparses, n'est-ce pas, qui peuvent être mises à contribution pour arriver à peu près au même résultat que s'il existait un code. La responsabilité médicale peut être tirée des articles 1382 et suivants du code civil. sur la responsabilité contractuelle. Le 1382 et suivants parlant de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle. Le 1387 parlant de la responsabilité contractuelle. Parce que, je le dis, c'est une parenthèse, le rapport entre le patient et le médecin est un rapport contractuel. Il y a un contrat médical qui se forme entre le patient et le médecin. hospitalier. C'est une parenthèse. C'est pour dire que les juges peuvent tirer, n'est-ce pas, de la législation existante, ce qui n'est pas une législation spécifique en matière médicale. Ils peuvent tirer des substances pour construire une jurisprudence en matière médicale. Mais j'avoue que l'existence d'un code aurait le mérite, n'est-ce pas, de situer les uns et les autres dans un cadre spécifique, n'est-ce pas, sur, comment j'allais dire, sur la responsabilité médicale. Donc il est important, il est même urgent, que le législateur camerounais se penche sur ce domaine-là pour un mérite d'éclater.